Allez, c'est à vous à Cannes, neuvième moteur et action ! Applauds publics ! Pleu pas ! Pleu pas ! Non, non, c'est trop fort, c'est pas le défi ! Stop, 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 stop ! Babette, tu dis bonsoir ! Bonsoir, bienvenue en direct. C'est à vous ! En direct de C'est à vous, sur le plateau de C'est à vous ! Le nom des invités, le nom des invités ! Allez, Sandra Sublet ! Non, on n'y croit pas, on n'y croit pas, plus d'émotions, fais-leur en chialant ! Sandra Sublet ! Super, vas-y, continue, là, tu donnes tout, là, c'est super, j'adore ce que je vois, là ! Vas-y, en riant, maintenant, en rie, en rie ! C'est génial ! Pierre de Marre ! C'est fripant, mais c'est génial ! Pierre ne change rien, t'es parfait ! Il est où, Patrick ? Qu'est-ce qu'il faut, là-bas ? Cohen, vas-y, va t'asseoir, Patrick ! Va t'asseoir, Patrick, c'est super, c'est génial ! Babette, attention, moteur, c'est parti ! Moteur ! Bonsoir ! C'est à vous, en direct de Cannes, avec Pierre, Bertrand et Patrick, jusqu'à 20h55, moteur, action, c'est son quotidien depuis sa première apparition au cinéma, il y a à peu près 40 ans, de quoi faire d'elle l'une des actrices les plus populaires du cinéma français. Deux traits de crayon, trois coups de peigne, le marathon canoine Michel Larocque peut commencer. Entre deux photos et trois autographes, au programme de son passage sur la croisette, pas moins de 15 interviews par jour. Fatigue, stress, tension... Tu vois ? Il y a une, il y a un, il y a un, va dans la voiture ! Avant-dernière étape de ce marathon canoine, l'arrivée aux marges. Comme une star. Star, je ne sais pas si ça existe encore, en tout cas, ce n'est pas mon cas. À ses côtés ce soir, l'une des animatrices de télévision préférées des Français qui a décidé de tout plaquer pour se lancer dans l'aventure de la comédie du seul en scène, elle qui éclatait de rire quand Lambert Wilson lui demandait si elle aimerait être actrice. J'ai un petit truc à vous demander. Je vais faire tout mon canne, pratiquement, avec cette petite caméra-là. Alors ne bougez pas, hop, là je règle. C'est fantastique, c'est à vous de la prendre. Ça tourne déjà ? Ouais, ouais, ça tourne. On va faire les quatre, on va bien, parce qu'on voit bien les « ouais ». Donc là, je vous vois juste avant. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez être à ma place ? Pas du tout, mais alors pas du tout. Est-ce que vous auriez aimé être actrice ? Non, aucun regret. J'adore interviewer les acteurs. Alessandra Sublet a changé d'avis, on est ravis. Merci de l'accueillir. Et d'accueillir Michel Laroque. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Michel Laroque et Alessandra Sublet, bonsoir. Bon, on va reparler de votre salencelle, Alessandra. Mais vous vous souvenez de cette déclaration définitive ? Moi, actrice, quelle blague ! Oui, exact, exact. Comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bonsoir. J'étais sûre que vous diriez ça. J'aurais pu l'écrire. Michel, un mot de ces images de vous à Cannes. C'était en 97, 15 interviews par jour, des selfies, des autographes. 97, donc c'est « Ma vie en rose » de Alain Berliner. C'est toujours la même course à Cannes ? Mais c'est bizarre, Cannes, parce que j'avais l'impression... Par exemple, là, je suis venue deux jours, j'avais l'impression que je n'avais rien à faire et je n'ai pas arrêté. Je ne comprends pas, il y a un truc d'électricité, de folie. Une course pour les actrices, les acteurs et pour les journalistes. Alès, en 2014, vous avez réalisé un documentaire sur les coulisses du festival avec un moment de grâce absolu. Quand vous rencontrez Quentin Tarantino, venu fêter les 20 ans de La Palme pour Pulp Fiction. Voici une de mes grandes attentes cannoises. Rencontrer Quentin Tarantino. Deux heures d'attente pour 20 secondes de plaisir. Tu me présentes, Théry ? Oui, Alessandra, je suis Blake. Hi, nice to meet you. Thank you. She's from Lyon. Yes, like him. 20 years after, it's wonderful, Quentin, non ? Ça s'appelle « se prendre un petit vent », mais je l'ai salué. Allez. Il n'y a jamais eu de réponse à la question. Non, mais c'était magique. On avait pratiquement carte blanche pendant 15 jours pour suivre Thierry Frémaux, évidemment, le patron, certains membres du jury, puisque Carole Bouquet a été dans le jury à ce moment-là, et évidemment, certaines stars. Et à chaque fois, Thierry me disait « bon, aujourd'hui, il y a un tel. Bon, ben, des mères de toi. » Avec succès. Oui, avec grand succès. Et j'étais enceinte de 7 mois. Et à chaque fois, je me disais « attends, il faut que je suive. » Mais c'était des moments magiques, parce que moi, je ne suis absolument pas blasée. Encore aujourd'hui, quand je regarde la montée des marches, et je trouve ça extraordinaire, ce festival. Pas blasée non plus, Michel ? Non, il y a une magie. Vraiment, il y a une vraie magie. Il paraît que d'ailleurs, on m'a dit que vous faisiez un festival de Cannes débridé. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, on ne va pas donner d'autres détails. À débrider parce qu'on fait des chenilles dans des soirées, pardon. À quelle heure ? Oui, mais à quelle heure ? J'ai des photos. Bon, on se voit après l'émission. Non, il n'y a rien de débridé à faire une chenille. C'est très sage de faire une chenille. On en fera une d'ici là. Oui, surtout à 4h30 du matin, tout est normal. Si elle est habillée, ça va. Ah oui, petit dérapage de Patrick. À 23 ans, Michel, vous décrochiez votre tout premier rôle. C'était dans Le Marginal de Jacques Deray. Vous vous en souvenez peut-être ? Non. Non ? Si, c'est faux. Oui, non, oui, c'est faux. On dirait moi. C'est drôle ? Non, mais vraiment, c'est là où ça me rassure. Je trouvais ça très chic, Jacques Deray. Vous me confondez avec lui. C'est l'âme de l'émission qui ressurgit. C'est même l'ADN de l'émission. Mais évidemment, c'est une fausse info par minute. Une question à côté de la plaque par seconde. Vous avez repris les fiches d'année Sandra ? Michel, je te calme. Donc à 23 ans, vous débutez votre carrière quelque part au cinéma ? À 23 ans, non. Dites oui. Dites oui. Je suis arrivée à Paris. À quel âge ? À 24 ans. Ça va à une année près. Et j'ai fait du cinéma la première fois, je crois, à 29 ou 30 ans. Eh bien, c'est beaucoup plus tôt que notre jeune invité qui va arriver. Lui, il a 23 ans. C'est l'âge qu'il a, ce très prometteur acteur, choisi par François Ouzon pour incarner avec Benjamin Voisin, le jeune couple amoureux d'un été 85, dont l'équipe scotait fébrilement. Peut-être que vous le faites, Michel. Le cumul des entrées, le jour de sa sortie, sur grand écran, c'était à l'été 2020. Bonsoir, je m'appelle Félix, je suis là pour les cumuls de la journée pour été 85. Ça a pas mal marché, apparemment. 87. Plus 56. La petite, la plus grande, c'est quoi ? 31. On est à 228 ! Non ! Non, mais c'est génial ! Sur le cumul de la journée. C'est le premier de la journée, bon. Très bien. Raccroche, raccroche. Impeccable. Bon, reste, je suis le tour de l'éclat. Merci d'accueillir Félix Lefebvre. Bonsoir, Félix. Anne-Elisabeth Leman. Je vous présente Michel Larotte, Alessandra Sublet. Bonsoir, Félix. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir, Félix. Moi de même. C'est vrai ? Vous nous connaissiez avant ? Ah bah oui, bien sûr. Ah bon, je me bifie toujours. Demain, vous montrez les marches pour présenter Rien à perdre. Ouais. Rien à perdre. Le film de Delphine Deloget en sélection à certains regards. Le film sortira en salle en novembre. Est-ce que vous ferez comme pour été 85 à faire le tour des salles pour compter le nombre des entrées ? Oui, je pense même que je vais essayer d'utiliser ma carte UGC un maximum. Et faire un maximum d'entrée tous les matins et tous les soirs. Faire venir votre famille, vos frères, vos soeurs, vos parents. Bah ouais. Tout le monde. Mais c'est une fébrilité, vraiment. Comment ? C'est une petite angoisse, une petite fébrilité le jour de la sortie d'un film ? Oui, toujours, surtout pour la réalisatrice qui a porté ce projet pendant des années, vraiment, et qui raconte une part d'elle, je pense, vraiment intime. Donc, c'est toujours un moment important parce que c'est à ce moment-là que le film se met à vraiment exister. Donc, ouais, c'est vraiment crucial. Et Michel qui a été réalisatrice, c'est une angoisse le jour de la sortie ? Ma grosse angoisse, c'est pas le jour de la sortie, c'est la première fois que je montre le film. Ah oui ? Là, j'ai pas réussi encore à le vivre bien. Voilà. Bon, c'est tout. Mais ça se traduit comment ? Bah, je suis pas bien. Je suis vraiment, je me sens pas bien pendant toute la projection. On parlait d'été 85, c'est ce film qui vous a révélé au grand public en 2020. Félix, un film tourné au Tréport. Alors, c'était au printemps, mais l'eau était quand même à 10 degrés. Ce qui a été dur, surtout, c'est de remonter, de se ressécher et de ressauter. Parce que le faire une fois, à la limite, bon, après, tu prends une bonne douche chaude, puis ça va mieux. Mais là, non, c'était remonter sur le bateau, ressauter, remonter sur le bateau pendant trois jours. Donc, à un moment donné, le système immunitaire, il dit, bon, allez, j'abandonne, j'arrête. C'est là que vous avez regretté un tournage au Tréport ? Regretter, non, mais je me suis dit, OK, ça peut être un travail. Ça peut être du boulot. J'aime bien le ça peut être un travail, accessoirement. Oui, parce que c'est un métier quand même royal. On est dans des belles conditions, on rencontre des gens extraordinaires, comme vous autour de la table. Et puis, on est heureux. Du coup, forcément, quand on est heureux au travail, on se dit souvent, est-ce que c'est vraiment un travail ? Mais ouais, c'est du boulot quand même. Pierre. C'est du boulot, donc, pour ce film, rien à perdre. Delphine Deloget, dont c'est le premier long-métrage après une très belle série de documentaires, raconte l'histoire forte d'une famille qui explose. Virginie Effira élève seuls deux enfants, son cadet, Sofiane, turbulent. Et puis, vous, qui jouez Jean-Jacques, qui êtes l'aîné et qui voudrez tant que les choses s'arrangent et que tout roule. Un accident domestique où Sofiane se brûlera assez sérieusement va provoquer l'intervention des services sociaux qui décident de placer votre petit frère au foyer. Sylvie Virginie, accompagnée de son frère, éternel adolescent, et de vous, Félix, se rend chez une avocate après que les services sociaux soient entrés de force dans votre appartement pour récupérer votre petit frère. Ils cassent votre porte parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi ? Mais que Sofiane soit en danger ou que vous, Jean-Jacques, par exemple, dans la salle de bain, vous fassiez une bêtise. Que vous sautiez par la fenêtre, par exemple. Il n'y a pas de fenêtre. Mais ça, ils n'en savent rien puisqu'ils ne vous connaissent pas. Mais ils n'ont pas cherché à nous connaître. Mais ils ont peur de passer à côté d'un enfant battu ou d'un enfant maltraité. Pour les comprendre, il faut penser le problème à l'envers. D'accord, ok. Moi, j'essaie déjà juste de mettre mes idées à l'endroit, donc... Puis elle ne nous a jamais frappés. Écoutez-la. Non, mais la plupart des placements, de toute façon, ne sont pas pour des causes de maltraitance. D'accord ? Mais pour des carences éducatives. Dans ce film, c'est un peu comme dans le film de Valérie Donzeli hier. C'est à la fois bouleversant. C'est une histoire très réaliste. Et en même temps, incroyablement et merveilleusement cinématographique. Vous avez un rôle clé, Félix. Car vous, l'aîné, vous êtes en permanence le point d'équilibre. Vous êtes le, si j'ose dire, le moins adolescent. Et le plus jeune adulte. Vous avez ressenti cette responsabilité qu'il fallait essayer de sauver toute la famille. Ouais, ouais, c'est un rôle... Dès la lecture du scénario, j'étais assez bouleversé par cette histoire et par ce rôle. Et c'est vraiment un personnage qui se tient en place et se mange lui-même pour essayer de sauver les autres. Et c'était une vraie responsabilité, même sur le plateau. Durant les scènes, j'avais besoin d'être vraiment là pour mes partenaires. Mais c'était intense comme tournage. Vous êtes là pour vos partenaires, vous êtes là pour la famille et vous le faites superbement. Merci. Comment naissent les vocations de comédien ? C'est toujours passionnant d'avoir des réponses à ces questions. Vous, j'ai lu que c'était à l'école. Au CP, vous avez, en jouant à un médecin, vous avez fait rire la salle et vous avez adoré ça. Premier contact avec une forme de public. Une première émotion qu'on ressent et qu'on ne comprend pas, on se dit pourquoi il y a une réaction de la part du public. Et c'est une histoire d'amour qui se crée. Et puis après, on grandit et on voit des gens. On se dit, tiens, ils travaillent, ils font ça, ils gagnent leur vie avec ça. On se dit, attends, est-ce que c'est possible pour moi, peut-être ? On ose rêver et puis on essaye. Et puis on essaye et puis on travaille un petit peu quand on peut. Vous vous êtes inscrit dans une troupe de théâtre en quatrième. et vous vous êtes rendu compte que ça marchait plutôt bien auprès des filles. Donc ça vous a encouragé à persévérer. Non. Alors ça, monsieur était très bien encellé. Mais alors ça, vraiment. Ah ben c'est moi, je suis celle qui dit n'importe quoi. Non, 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 on vous adore, mais quand même c'est n'importe quoi. Votre premier rôle vous a valu le swan d'or dans la révélation masculin à Kabour, n'importe quoi ? Vrai. Une nomination au César pour le meilleur espoir masculin, vrai ou faux ? Vrai. Un deuxième film avec François Ozon, vrai ou faux ? Vrai. Vous êtes le journaliste Gilbert Raton dans Mon Crime, l'un des succès de l'année, plus d'un million d'entrée. Vrai ou faux ? Vrai. Eh ben je me suis rattrapée. Et vous avez pris 20 kilos pour le film de Deloset ? Oui, oui, oui. Vous avez pris 20 kilos ? Oui, 20 kilos. C'était plus facile à prendre ou à perdre ? À perdre. Parce que je n'avais pas rien à perdre pour le coup. Et c'était plus facile parce que mon corps, ma morphologie se rapproche plus de l'état dans lequel je suis actuel. Du coup c'était un peu aller contre ma nature, mais c'était passionnant en tant que comédien de faire ce travail. Rien à perdre. Ça sortira le 22 novembre au cinéma, mais c'est présenté demain dans la catégorie Un certain regard avec Virginie Effira, Harrié Vortalter et Mathieu Demy. Merci beaucoup Félix, vous restez avec nous ? Je reste avec vous, bien sûr. Pour fact-checker toutes les informations erronées que je vais donner. Vous serez là et je vous regarde d'un bon oeil. C'est l'heure du canne de pierre. Je vous emmène ce soir dans le monde de Wes Anderson qui a monté les marches hier avec la foule de son casting pour Asteroid City. Tous les derniers films de Wes Anderson sont autant de choix esthétiques que des choix scénaristiques et qui sont à chaque fois un prétexte pour un monde recréé. Il y a deux ans, avec The French Dispatch, Wes Anderson avait recréé une ville française, ennui sur Blasé, tournée à Angoulême. Cette fois, on retrouve des gamins surdoués étudiant des soucoupes volantes et des cratères de météorites près de Monument de Valais dans les années 50, mais c'est recréé près de Madrid. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que ces pulses indiquent ? Qu'est-ce que les beeps et blips ? On ne sait pas. N'importe où notre information sur l'espace n'est pas encore complètement accurate. En tout cas, il y a encore 9 planets dans le système solaire, comme nous savons-nous. Mais maintenant, il y a un alien. Qu'est-ce qui maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas la façon que le gars nous regardait. Le alien. Comment il est-ce que nous regardons ? Comme nous sommes tombés. Peut-être que nous sommes. Je vous informe le président. Pour les amoureux de Wes Anderson, on est une fois de plus servi. Ce matin, il y avait John Kett, c'est-à-dire à la mode américaine, ces interviews à la mitraillette où vous avez le temps de trois questions et encore quand tout va bien. Et vous êtes 25 à attendre dans le couloir et puis on vous appelle. Allez, c'est à vous, foncez. J'ai laissé Myrtille Serre y aller toute seule, j'ai bien fait. Car avec l'acteur favori d'Anderson, Jason Schwarzman, et la divine Scarlett Johansson, il y avait Jack Ryan. Vous le verrez à droite, pas mécontent du tout de rencontrer notre Myrtille. Il lui a raconté la méthode Anderson pour découvrir un script. Il lui a raconté tout de suite, et il lui a raconté tout de suite, et il lui a raconté tout de suite, tout de suite, tout de suite, comme ça, de l'acteur de quelqu'un qui est de 1955, parce qu'il a sa dialogue super rapide. Tu veux dire, tu les scènes sans l'acteur de l'acteur de l'acteur, même ? Oui. Donc, sans l'acteur de l'acteur, sans l'acteur de l'acteur ? Oui. L'acteur de l'acteur, quand j'ai lu le script, je ne savais rien. C'est un ressentant, juste de croire l'acteur. C'est super fun. Qu'est-ce que tu avais fait si tu avais lu et que tu n'avais pas aimé ? Tu avais attendu tout ce temps. Tu avais encore fait ça ? Oui. Je avais trouvé... C'est une bonne question, Scarlett. Dans ce film, on retrouve aussi Tom Hanks, Tilda Swinton, William Dafoe, Margot Robbie, Adrienne Brody, Matt Dillon et donc Scarlett Johansson. Et comme Wes Anderson ne fait jamais que les choses comme tout le monde, c'est surtout pour sa voix qu'il l'a choisie en star déchue. Le script était tellement dense, j'ai lu quelques fois, en fait. On a envoyé un peu des références sur comment elle s'appelait. C'est vrai qu'on aime bien sa voix. Le film sortira en juin. Amoureux de Wes Anderson ne surtout pas s'abstenir. Pierre, j'ai une question. T'en prie. Les enfants sont tous surdoués dans ces films. Est-ce que tu crois qu'il a été un enfant comme ça ? Non, mais il a eu un problème justement parce qu'il avait du mal à s'intégrer. Il n'était pas vraiment surdoué, mais il avait du mal à se faire comprendre de ses profs. Donc, il évoque souvent ce sujet dans ses films. T'as raison. Excellente question, Michel Laroque. Merci beaucoup, Babette. En 1988, les critiques de cinéma de La Croisette ont sacrément eu du flair ont été visionnaires lorsqu'ils ont dézingué un film signé Luc Besson avec Jean Reno, Jean-Marc Barre, Rosanna Arquette. Le Grand Blues, la mer à boire, difficile d'éviter l'hydrocution des titres assassins, des sifflets, des huets à la fin de la projection du Grand Bleu. Sauf que ce soir-là, Régine, que je représente un peu, a eu plus de flair que ces messieurs et dames de la presse. Les acteurs sont fantastiques. Pour Rosanna, je la connais très bien. Je crois que c'est une actrice formidable. Et ces deux jeunes gens sont fabuleux. Les Bessons, alors ça devait être un formidable m'être en scène. Je trouve que l'histoire est formidable. C'est beau, hein ? Ah, c'est sublime. Sublime. C'est la pureté, une bouffée d'oxygène. Oh là là, c'est magnifique. Ce type qui va chercher son père au fond de l'eau, c'est sublime. Moi, je suis très émue par ce film. J'ai trouvé formidable. Et la musique d'Erik Serra ? Tout est bien, c'est très beau. Je suis encore bouleversée. C'était très beau. Le Grand Bleu, plus de 8 millions de spectateurs en salle, un film qui n'est même devenu culte. Et une musique, bien sûr, restée dans la légende. Je fais très mal, la baleine. La musique d'Erik Serra que j'écoute tout le temps, tout le temps. Je mets le Grand Bleu et c'est sur la plage. Je l'écoutais dans le ventre de ma mère. Elle était enceinte au moment où le film est sorti. Elle me transporte. Eric Serra, le compositeur de la bande originale du Grand Bleu, est ce soir notre invitée. Bienvenue sur la tête, c'est à vous. Je vous présente pas Michel. Alessandra Fénix. On s'en lasse pas de cette bande originale. C'est la plus vendue de l'histoire de la production française. 4 millions d'albums écoulés dans le monde entier. Une victoire de la musique, un César de la meilleure musique de film. Est-ce que ça a cloué le bec un peu aux critiques les plus sévères qui ont critiqué le film à sa sortie ? Vous avez échappé, ça ? Alors, on me parle souvent de ça, évidemment, surtout ici. Et je dois dire que moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Mais vraiment, en sérieux. Parce que le succès a tout balayé. Est-ce une bonne info, Babette ? Non, si, si, on a vérifié, on a les bons titres et tout ça. Non, non, je sais que c'est vrai, parce que tout le monde me le dit. Et puis Luc, lui, il se souvient très bien. Mais moi, franchement, ça ne m'a pas marqué. Je n'ai aucun souvenir, en fait, de la projection ici. Je me souviens juste que quelques semaines plus tard, le patron de ma maison de disques de l'époque m'appelait pour me dire que je venais de détrôner de la première place des ventes des albums Sting, Michael Jackson et... C'est surtout ça que mon cerveau a imprimé. A conserver, bien sûr. Cette musique, elle a changé votre vie, elle a accompagné toute une génération. On vient d'entendre quelques témoignages. Mais on vous dit souvent à quel point le Grand Bleu, il accompagne la vie quotidienne de milliers de femmes et d'hommes en France et ailleurs. Oui, on me l'a redit fréquemment lors de la tournée, puisqu'on a fait une tournée de ciné-concerts, où effectivement, j'ai rencontré plein de gens qui étaient en larmes, à la fin, et puis des témoignages de gens, comme il y en avait un qui disait ça, là. Qu'il était dans le ventre de sa mère, qu'il a été bercé. Donc des gens, des femmes qui ont accouché sur la musique du Grand Bleu. Il y a des enterrements sur la musique du Grand Bleu. Il y a eu un peu de tout. C'est parfois utilisé aussi dans certains hôpitaux psychiatriques. Effectivement, on m'avait dit ça aussi, utilisé dans les hôpitaux psychiatriques. Pour apaiser. On se laisse apaiser par votre musique, Eric. Jacques ! Tu restes avec nous, t'as compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors maintenant, on va démythifier tout ça. D'abord, le son du dauphin auquel Bertrand Chameroy s'est lamentablement essayé tout à l'heure. Ah, c'est ça qu'il essayait ? Je croyais qu'il chantait la musique des envahisseurs. Il faisait... Il poussait des cris. Mais le son du dauphin, c'est un truc entièrement recréé sur ordinateur. Parce qu'en fait, le dauphin, c'est pas très musical ce qu'il fait. Ben voilà, oui, c'est que le dauphin, c'est pas très musical. Ça fait soit des petits cliquetis, là. Tu fais bien, tu fais bien. Soit des crouinements façon de jouer pour les gosses, là. Donc c'est pas très musical. En revanche, les baleines, c'est très musical. Donc je me suis inspiré des sons de baleines. Et j'aurais pu sampler des baleines, c'est-à-dire échantillonner le son, puisque ça existait déjà, le sampling à l'époque. Mais je sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai recréé un son qui s'approchait de ça, mais qui était purement synthétique, qui ne cherchait pas à être strictement la même chose. Je voulais juste, voilà, exprimer la même chose. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que personne ne se dit que c'est des baleines. Tout le monde se dit que c'est des dauphins. Tu n'exclues des années après. Ce n'est pas un dauphin. C'est une baleine. Chose incroyable également, le Grand Bleu est sorti aux Etats-Unis sans votre musique. Les Américains ont plaqué une musique de Bill Conti, celui qui a signé Rocky, qui est devenu la musique des grosses têtes de RTL. Pourquoi ils ont viré votre musique, vous savez ? C'était une idée de génie du distributeur américain qui, en fait, au dernier moment, qui était, on ne va pas dire son nom, le pauvre, Jerry Weintraub. Qui n'était pas un artiste, mais qui s'est planté. Voilà, oui. En plus, c'était un distributeur très connu. Ce n'était pas un débutant. Mais il a eu peur au dernier moment, parce qu'il avait mis quand même beaucoup d'argent pour acheter les droits. Et il a eu peur au dernier moment parce qu'il n'y avait pas de star dans ce film américaine. La seule qui était un peu connue, c'était Rosanna, mais qui n'était pas une méga star non plus. Et il a eu peur, en fait, parce que les Américains étant très protectionnistes, un truc sans nom américain connu, c'est un produit du tiers-monde, quoi. Et disons qu'idée de génie, comme le film était terminé, il ne pouvait pas changer un acteur ou un. Non. Mais on peut changer la musique. Ah ben oui. Et donc, voilà. C'est le seul film où ça s'est planté. Le seul endroit. Le seul endroit où ça s'est planté. Félix, quand on est né en 2000, c'est votre date de naissance, hein, 2000 ? 99. Ah, t'es vieux. T'es un peu vieux. Quand on est né en 1999, la musique du Grand Bleu, forcément, on la connaît, non ? Oui, bien sûr. C'est culte. T'es sérieux, là ? T'es sérieux ou tu te moques ? Non, je déconne. Non, c'est vrai. Non, on grandit avec. Que ce soit les parents qui nous le montrent ou même un ami qui nous dit « T'as vu le Grand Bleu ? » Je dis non. Et puis, je dis « Eh, t'es nul. » Et puis, du coup, on regarde. Enfin, c'est un... Ah ben ouais, on a raté sa vie quand on n'a pas vu le Grand Bleu avant 20 ans. Il faut l'avoir vu. Exactement. Éric, vous serez en ciné-concert, vous l'évoquiez tout à l'heure d'un mot, le 22 juillet à Jean-Lépin, le 23 au Théâtre Antique de Vienne et le 31 août au festival Pellicu Live, live à Tuir dans les Pyrénées-Orientales, en présence le 31 de Rosanna Arquette, justement, qui animera une masterclass. Sous-titrage ST' 501 Éric, vous qui aimez tellement la scène aussi, vous devez vous régaler, vous êtes à la guitare, aux percussions, au clavier. Et c'est vous, à la fin, qui chantez « My Lady Blue » ? Ben oui, c'est moi qui chantais ça à l'origine. C'était la première fois que je chantais, d'ailleurs. Un petit acapella ? Non. Ah, l'Éric ! Alors ça, non. Mais si, en plus, tu chantes hyper bien. Non, non, je ne sais pas faire ça, moi. Mais ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Non. Vraiment ? Une autre question. Non, mais... Oui, oui, j'adore être sur scène et jouer de la musique, c'est vraiment... Enfin, c'est ce que je faisais au départ, d'ailleurs. Bien sûr. J'ai commencé comme instrumentiste avant d'être compositeur. Donc, pour moi, oui, c'était... Et donc, les concerts CDLive, c'est vraiment un double plaisir. Oui, oui, oui. C'était très, très cool. Éric, vous avez signé des bandes originales cultes parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu Subway, il y a eu Le Cinquième Élément, les films avec l'UPSON, il y en a eu beaucoup. Le jeune homme qui s'installe là sur la scène de C'est à vous est l'auteur de l'un des tubes de l'année quatrième titre le plus écouté en France en 2022, Victoire de la Révélation Masculine 2023. Salut, Pierre. Pierre Demare, sur le plateau de C'est à vous. Forcément, même quand on est nés en 1970 comme moi, on a entendu Un jour, je marierai un ange et c'est le titre que vous nous interprétez ce soir. Absolument. Un jour, je marierai un ange On voit l'amour dans les nuages En priant pour qu'il y aurait un échange, tu sais, une histoire ancrée dans les âges Un jour, je marierai un ange On voit l'amour dans les nuages En priant pour qu'il y aurait un échange, échange Ici, l'amour, c'est beaucoup, beaucoup trop superficiel On fait que te répéter un jour, il tombera d'ici Et c'est toujours le même discours De belles paroles, bientôt vous serez à court, non Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un tour et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je me lève Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un tour et je rêve Ton amour n'existe pas Qui pourtant m'intéresse te rendre Tocteur, un jour, je marierai un ange On voit l'amour dans les nuages En priant pour qu'il y aurait un échange, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Tocteur, un jour, je marierai un ange On voit l'amour dans les nuages En priant pour qu'il y aurait un échange, échange Et si l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel On fait que toi a péter des hommes, les femmes sont si grillonnes Et si jamais comme au cinéma Décidément on est moins boulant des caméras Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un tour et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Et je me lève Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un tour et je rêve Ton amour n'existe pas Qui pourtant m'attristera Tata, un jour, je marierai un ange On voit l'amour dans les nuages En priant pour qu'il y aurait un échange, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Tata, un jour, je marierai un ange On voit l'amour dans les nuages En priant pour qu'il y aurait un échange, on change Merci Lucien Lucien Favreau qui vous a accompagné ce soir Bravo Pierre Venez nous rejoindre, bravo Lucien Regarde-moi, c'est l'album de Pierre de Marquet C'est toujours disponible en tournée Pierre sera en tournée dans toute la France Dont le 28 mars 2024 Vosinique de Paris, bon anniversaire Pierre Merci, merci, c'est charmant Je ne vous demande même pas votre âge Ça ne m'intéresse pas 22 ans Et voilà, je n'aurais pas dû poser la question Anniversaire que vous avez célébré en montant les marches du festival C'était quoi, il y a deux heures ? C'était il y a deux heures, juste avant les balances C'était merveilleux Mais Getty Image m'a salopé la gueule Ça veut dire quoi, salopé la gueule ? Les photos ne sont pas à la hauteur Mais justement, je trouve que ce n'est pas à la hauteur De votre beauté C'est bien la première fois Mais on est tous salopés Franchement, moi je ne regarde même plus les photos C'est déprimant Qu'est-ce que vous avez tweeté Pour dire que c'était votre premier festival de Cannes A 22 ans Et la suite, je vous laisse la dire J'ai tweeté hier soir, minuit 22 ans, toujours puceau Mais ce n'est pas vrai C'était avant de monter les marches J'ai bien compris Bien sûr Non, j'ai fait ça à minuit Mais j'étais spritzé J'étais spritzé Mais en fait, les gens l'ont pris de très premier degré Ils m'ont dit Mais ce n'est pas grave, tu sais On n'a plus rien que tu veux Moi j'ai bien compris Que c'était parce que vous étiez vierge du festival de Cannes Ah, c'était ça Ah, c'était ça Mais oui, bien sûr, c'était ça Vous adorez les célébrités Le tapis rouge, les paillettes Depuis toujours Donc vous êtes ici chez vous, en quelque sorte Tout à fait Tout à fait Mais je n'ai vu aucune célébrité tout à l'heure Sur le tapis rouge Mais là, ça va ? Ah non, mais là, il y a plein de célébrités Ah bah attends Ah non, mais j'adore tout le monde ici Félix, moi j'ai regardé, il était 85 J'étais fou Un jour, je m'en rends en, ça aurait pu être pour ton personnage C'était super Donc voilà Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de stars ? Eh bien, on les a démystifiés Maintenant, les stars, c'est les metteurs en scène Vous trouvez pas ça angoissant ces foules de photographes, de fans qui étouffent les artistes ? Il n'y a pas quelque chose, ces mouvements de foule, ça vous attire plutôt que ça ou ça vous fait peur ? Ah c'est une bonne question, je ne sais pas si ça m'attire mais ça ne me fait pas tant peur que ça Mais tout à l'heure, il y a peu de monde qui m'a reconnu Je te jure, j'étais peu convoité Donc j'étais vexé d'abord Ça peut être un petit exercice d'humiliation C'est vexé parce que tu passes, personne te regarde, il y a Léna derrière toi, tout le monde ça y est, c'est Léna, Léna Super Léna, mais pire de moi Léna situation ? Oui, bien sûr Pas de même dropping Non mais ça passera, moi j'en suis toujours à ce stade-là Deux personnes qui m'appellent Pierre, la victoire de la révélation de l'année, vous l'avez reçue du belge Stromae Et pour vous, belge également, c'était comme une, c'était un rêve C'était un rêve absolu, vraiment Parce que Stromae c'est mon idole depuis toujours J'en ai deux qui sont Lady Gaga et Stromae, musicalement Et je ne sais pas, le fait de le recevoir de ses mains, ça paraissait tout droit sorti d'un rêve C'était comme si tous les éléments d'un rêve étaient alignés pour créer une scène réelle C'est merveilleux parce que cette chanson, un jour je marierai un ange C'était pas forcément quand on écoutait tout l'album, votre premier album la plus tubesque Et puis les réseaux sociaux ont fait que tout le monde l'a choisi et tout le monde l'a glorifié Tout à fait, c'était une surprise en fait à l'été dernier Parce qu'avant ça elle tournait en radio et compagnie Mais aujourd'hui les radios n'ont plus le pouvoir de faire un tube, hélas Et donc... Ah bah dites pas ça à des hommes et des femmes de radio là parce que... Non mais alors vous êtes super, mais c'est-à-dire qu'on fait plus de tube J'ai pas du tout de raison, ça me dit tes radios Non mais du coup maintenant il a peur Et donc il y a ce jeune homme qui s'appelle Nardo et qui fait une reprise piano-voix dans mon morceau Et qui lui rend un peu ses lettres de noblesse en termes de grâce et de tendresse Parce que c'est un morceau qui aspire à la tendresse quand même Il y a une sorte de quête d'un idéal amoureux fantasmé, impossible Et lui en piano-voix il sublime le refrain Enfin l'amour dans les nuages, je marierai un ange Ce qui n'est pas français du tout d'ailleurs On dit j'épouserai un ange Regarde-moi, c'est le titre de votre album Qui est toujours disponible, vous serez en concert le 28 mars 2024 Au Zenith à Paris D'ici là, Les Vieilles Charrues le 13 juillet Les Francophonies de la Rochelle, c'est le 16 juillet Brive le 21 juillet Et dans l'émission Cannes chante le cinéma Ça s'est diffusé le samedi 27 mai à 21h10 sur France 2 Merci Pierre Merci infiniment Abed Je peux dire un petit truc Je vais faire une petite déclaration à Pierre Parce qu'en dehors de son intelligence, son talent C'est déjà beaucoup Il est un personnage particulier Mais sincère, ça n'est pas fabriqué Et quand c'est vrai C'est très fort Et c'est très lumineux Donc bravo Merci infiniment Merci Vous êtes aimé Michel Oui J'adore C'est un plaisir On n'oublie pas que vous avez vous aussi chanté sur la scène de C'est à vous C'était le 11 janvier 2018 Avec votre fille Oriane Accompagnée par Alex Bopin Je veux les parasols Le tango, le tangage Venise et les gondoles Qu'enfin tu me décolles De cette vie bien sage Cette vie aura du sol Une vie aura du sol C'était l'une des musiques du premier film que vous avez réalisé en 2018 C'était Alex qui avait composé la musique Alex Bopin De brillantissime De brillantissime Je me sens tellement bête Je ne vois pas s'agirer Je n'ai pas la première à te souciser non plus Avec des fougères, si Ah oui, ça oui Tu sais Quand je me suis sentie partir J'ai rêvé que je faisais choc-choc avec le docteur Stelman Pardon ? Tu faisais quoi ? Choc-choc Avec ton psy ? Mais c'est impossible ça Même en rêve Tu sais, les gens d'habitude Quand ils se sont partir Ils voient un tunnel Un tunnel Et à la fin du tunnel une lumière C'est ça les classiques Et toi tu fais quoi ? Choc-choc Brillantissime Qui casse la baraque sur Netflix C'est un peu votre film Parce que vous étiez coprod C'est à vous Ben oui Les premiers scénarios ont été On a fait des essais avec Patrick Qui finalement n'a pas été pris Quatrième des films les plus vus sur la plateforme Vous êtes hyper hyper heureuse Mais oui Parce que c'est formidable ça Les plateformes Puisque c'est une quatrième vite Elle a sorti en salle Ensuite En plus on était premiers au box-office Donc pour mon premier film C'était cool Ensuite il y a Canal Après il y a la chaîne Et puis tout d'un coup Cinq ans plus tard T'as Netflix Et voilà quoi Et ça c'est merveilleux Quand t'es dans le top 10 Elle est maintenant dans le top 4 Maintenant 4 ouais Tous les jours ça avance Dans le top 50 de Michel Vous adorez réaliser Je me demande pourquoi Vous ne proposez pas un rôle à Alessandra Qui démarre donc Une nouvelle vie Un premier rôle Il y a deux ans déjà Dans Handigang Avec Théo Curin sur TF1 Dans la peau d'une avocate Aux côtés de Kerry James Ça ce sera sur Netflix Pour la rentrée Ce sera la suite de Bonlieusard Bonlieusard 2 Et cet été sur les planches Pour un seul en scène Que vous avez écrit Qui est mise en scène Par Anne Bouvier Produit par Jean-Marc Dumonté Qui s'intitule Tous les risques N'auront pas la saveur du succès C'est quoi le message Alessandra ? Le message c'est une longue réflexion Que j'ai eu sur tous ces obstacles Qui jalonnent nos vies Certains souvent se découragent Trop vite peut-être Et j'avais envie Si la notoriété doit avoir une vertu Peut-être d'aller à la rencontre des autres De les décomplexer Et surtout de leur expliquer Que le chemin du voisin N'est pas forcément le nôtre Alors ça paraît simple à dire Mais en fait Il y a beaucoup de gens Qui sont enfermés Dans des carcans Parce que les injonctions Parce que Des limites qu'on peut se mettre Alors qu'en fait Il n'y a aucune raison Qu'on les ait Et je trouvais que c'était hyper important En fait De se dire Bah oui On peut se planter parfois De toute façon Il faut essayer Mille fois On est une somme d'échecs Là tous ensemble Mais c'est cette somme d'échecs Qui fait qu'à un moment donné On y arrive et on réussit Vous pensez exactement la même chose Non mais tu sais J'ai vu un documentaire sur Bowie Et Pierre Tu vas me dire Mais je crois qu'il y a eu Dix albums avant que ça marche S'il avait la chambre On n'aurait pas connu Bowie Absolument Non mais c'est Effectivement Et encore une fois Quel que soit le métier Qu'on puisse faire Et puis J'aime bien les jeunes Non mais Je veux dire J'aime la jeune génération Frise qui sortit de son contexte C'est pas possible Elle est mignonne pour ça Elle est au premier degré Elle est mignonne On est deux sur le plateau C'est une pétrole Et très souvent Quand vous parlez Avec la jeune génération Vous leur dites Si tu avais une baguette magique Tu ferais quoi Et donc Vous les sentez bloqués Alors qu'ils sont Remplis de rêves Remplis d'envie Plein d'ambition Et puis ils se bloquent Et ben non En fait La vie est possible Vous savez Il n'y a que ce petit con Du génie dans Aladin Qui vous propose trois vœux En vrai l'univers Vous en propose des millions Tous les jours Il faut juste savoir les choper Et d'où que vous veniez Et d'où que vous veniez C'est possible L'idée c'est de décomplexer tout le monde En racontant que vous allez passer votre vie Avoir des moments de solitude Exemple François Hollande Dans C'est à vous En revanche votre maman Qui elle était assistante sociale C'était vraiment votre confidente Et ça l'est encore aujourd'hui Vous vous appelez une fois par semaine Parait-il Non hélas ma mère est décédée Alors Justement Ça vous en parlez sur scène Justement Alors oui Parce que évidemment C'est pas du tout une biographie Ce que j'adore C'est qu'à chaque fois Pierre il se marre quand même C'est pas une biographie D'Alessandra Sublé Loin de là C'est vraiment un seul en scène Et une vraie réflexion Mais je me sers effectivement De ça pour montrer aux gens Que bah voilà On en rigole C'est léger C'est pas grave Sur le coup Sincèrement j'étais hyper gênée C'était horrible Y'avait plus personne dans l'oreillette Ils avaient tous posé Et hop des mères de toi ma grande Ils étaient tous partis Bisous Mais ce métier Pendant 20 ans M'a aussi appris A rebondir constamment Vous en savez quelque chose Ouais Donc vous allez bientôt Alessandra Vous produire au Festival Off d'Avignon Festival au singulier Et Festivaux Au pluriel Bien sûr Bah oui tiens Tiens allez Vous êtes la seule actrice A avoir réussi ce qu'on appelle Nous le grand chelème Entre guillemets Et on vous l'a souvent répété Mais pour cause Trois prix d'interprétation Les plus grands Festivaux Que sont Cannes Festival C'est énorme ce que je viens de vous faire Je crois que je n'avais jamais fait en même temps En fait c'est une règle qui fonctionne avec cheval Mais je pense que c'est pas mal en fait Quand tu mets cheval au pluriel C'est bien un chevaux Des escadouins des escadouins des escadouins quoi Et par exemple Les festivals Vous vous regardez pas souvent l'émission Mais les gens qui nous regardent ont l'habitude C'est une journée une fausse Une journée une fausse Mais tu es bien Mais alors D'abord J'en suis revenue Il y a une digne succession Non non mais c'est ce qui est génial C'est qu'au moins on montre aux autres qu'on peut rebondir Exactement Et l'un de vos amis a quelques conseils à vous prodiguer Avant Avignon et avant la scène Allez Sandra on m'a demandé trois conseils pour ta première au théâtre Alors le premier conseil peut-être le plus important Rentre bien l'adresse dans ton GPS Comme je sais que tu n'as pas vraiment le sens de l'orientation Il s'agirait de ne pas se tromper de théâtre Le deuxième conseil ce serait Évite les jogging Voilà sur scène Voilà non mais un truc joli Enfin le troisième conseil C'est J'ai tellement hâte que les gens te rencontrent sur scène Qui voient la belle artiste Et surtout la belle personne que tu es T'es une grande comédienne Et on t'aime très fort Alors je croise les doigts Et je te dis C'est mon voisin Mais c'est un ami aussi C'est pas juste un voisin Non 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 mais c'est drôle Non mais c'est vrai que je suis beaucoup plus en jogging qu'en costume En même temps c'est assez sain Parce que si je me baladais toujours comme ça Je pense qu'il y aurait quand même un petit peu Moi je me lève Je suis habillée comme ça Mais bien sûr nous sommes fraîches De bon matin Pour aller à l'école D'ailleurs j'embrasse mes enfants Et bien pas tarder à aller faire dodo Et non et voilà Et oui oui ça me fait plaisir C'est un risque Mais encore une fois J'y vais avec grand plaisir Et je remercie mon producteur Jean-Marc Dumontet Et Julien Gellas Qui est le directeur du Chêne Noir à Avignon Parce que c'est pas si simple De faire confiance aussi Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça Voilà Humblement Et on sera autant que possible Au Festival d'Avignon Merci Au Festival Au Festival pour vous soutenir Un escabal des escabots Oui voilà Votre prochain rôle à l'écran Michel c'est celui de René Leroux Patrick est-ce que vous voulez bien nous rappeler son histoire ? Oui c'est un tournage en cours pour une mini-série Qui sera diffusée dans quelques mois sur France 2 Oui René Leroux Au cœur malgré elle d'une des affaires criminelles Les plus retentissantes des années 70 et 80 La disparition de sa fille Agnès Leroux sur fond de guerre des casinos niçois René Leroux a publié un livre dont le titre résume son premier combat Une femme face à la mafia Le trésor convoité qu'elle détient avec ses enfants depuis la mort de son mari C'est le palais de la Méditerranée Grand rival d'un autre casino de Nice Leroux et de son propriétaire Jean-Dominique Fratoni Qui rêve d'étendre son empire Mais qui se heurte à cette femme résistante aux pressions et aux menaces Un soir ici en postant une lettre j'ai été matraquée On ne m'a rien volé pourtant c'était facile dans ma voiture Il y a eu aussi cette balle qu'on m'a déposée dans mon bureau Peu de temps après Bien sûr que tout est fait pour que je vende Et je ne veux pas vendre le palais de la Méditerranée Elle ne veut pas vendre Mais l'avocat engagé par Fratoni, Maurice Agnodet Séduit l'une de ses filles, Agnès Leroux Et la convainc de céder ses parts Agnès disparaît subitement à la Toussaint 77 Pour René Leroux c'est un combat de 37 ans qui commence Quand est-ce que vous arrêterez le combat ? Qu'est-ce qui pourra faire que René Leroux arrête un jour le combat ? Jamais Je ne l'arrêterai jamais Parce que je veux absolument Que la vérité soit faite sur la disparition de ma fille Je veux savoir ce que l'on a fait d'elle Je veux savoir quels sont les responsables de sa disparition Elle n'a jamais lâché Tout pour Agnès C'est le titre de la série que vous tournez encore Michel je crois Après de multiples péripéties judiciaires Et trois procès d'assises René Leroux a pu enfin voir condamner l'assassin De sa fille Maurice Agnodet en 2014 Ce fut aussi un grand combat de l'avocat de la famille Leroux Hervé Temim qui vient de disparaître René s'est éteinte deux ans plus tard A 93 ans Sans jamais savoir où était le corps de sa fille Et d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit A son avocat Quand il a été condamné Agnolet Elle a dit Mais ça ne me dira jamais où est ma fille Voilà Alors il y a A Nice c'était une histoire justement Là quand on était en train de tourner Je parlais avec beaucoup de Niçois Il y a autant de théories Sur où est le corps d'Agnès Que il y a de Niçois C'est à dire C'est voilà Mais il y a dans le béton de l'aéroport de Nice Il y a dans le jardin d'Agnolet Il y a dans le lac de Digne C'est une histoire qui a traumatisé Enfin qui est encore très présente Très présente parce que Il y avait Jacques Médecin Mère de Nice Très proche de Fratoni Voilà la balle Tout ça c'est des histoires Et un combat que vous avez pris à bras le corps On le voit à votre émotion Elle est touchante René Leroux Très On a vu dans l'écran Quand vous étiez Là où j'avais moins d'émotion C'est quand je devais me lever à 4h du mat Pour avoir des prothèses Et avoir 80 ans Voilà Tout pour Agnès C'est une série qui sera diffusée bientôt sur France 2 Brillantissime Il faut aller le voir pour le faire passer du top 4 au top 3 Voilà Puis au top 2 Puis au top 1 Et puis les fiches s'en volent Ça c'est un signe C'est un signe exactement Merci beaucoup Michel Alessandra Merci Babel Tous les risques n'auront pas la saveur du succès J'adore le titre Du 7 au 29 juillet au Festival d'Avignon Au Théâtre du Chêne-Noir Et le 2 octobre au Théâtre Antoine à Paris Merci Parce que ça je l'ignorais Eric Serra Félix Pierre Vous restez avec nous Juste avant d'accueillir Bertrand Je vous demande de faire une ovation à Augustin Trapenard Qui va être en direct de Cannes Juste après cet avou Salut Augustin Ça va ? Et toi ? On est bien non ? Tu vis aussi un festival débridé ? Ah bah ouais Un vrai festival Mais avec de la littérature quand même Sinon c'est pas drôle Juste après cet avou Ah bah Eric Rénarque Le romancier qui a écrit L'amour et les forêts Valérie Donzelli et Audrey Diwan Qui l'ont co-écrit, réécrit pour le cinéma Mais également un plateau autour des Trois Mousquetaires Qui est quand même le classique Qui a été adapté à l'écran cette année Avec Martin Bourboulon le réalisateur Mais Eric Orsena l'académicien Qui connaît son Alexandre Dumas par cœur Et puis un événement quand même 8 ans et demi que vous ne l'aviez pas vu à la télévision L'écrivain français le plus lu Vivant, le plus lu Et le plus étudié dans le monde entier Michel Houellebecq fait un retour C'est un texte compliqué, pénible Comme il le dit lui-même Qui pose beaucoup de questions On est content de le lui poser Il est votre invité Il est l'invité de la Grande Librairie C'est tout de suite après cet avou Tout de suite après les actualités de Bertrand Qui nous réserve sûrement encore une entrée spectaculaire J'arrive ! J'arrive ma bête Ouais bravo ! Vous êtes mon héros Bertrand Donc James Bond à moi Magnifique gilet Bonsoir Bonsoir Ça va Ça va ou quoi Brest ? Pardon Pardon Cannes Cannes Je viens de faire ce qu'on appelle dans le jargon Une Aya Nakamura Hier elle était en concert A Lyon Ça va ou quoi Bordeaux ? Arrêtez ! Bordeaux c'était la veille Aya Nakamura s'est excusé Mais quelques minutes plus tard Ça va ou quoi Bordeaux ? Restez avec nous Fred Testo qui devrait arriver d'une minute à l'autre Est-ce que vous me le confirmez Joseph ? Bonsoir Bertrand Oui oui tout à fait Je suis à l'entrée du plateau de C'est à vous Et regardez sur ces images L'arrivée de votre invité exceptionnel Fred Testo qui se dirige vers les loges Où il va pouvoir déguster une petite orangeade Avant de venir sur le plateau répondre à toutes vos questions Merci Joseph N'hésitez pas à intervenir dès qu'il y a du nouveau Cannes Neuvième jour sous le soleil Sauf ce matin Mais ça n'a pas gêné nos amis de Télématin Avec qui on fait une colloque sur ce plateau Et qui sont dans le déni On est très heureux d'être en direct du Festival de Cannes Regardez la chance qu'on a On a un beau ciel bleu cette semaine Ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière Donc on est au top avec Damien Ah bah Télématin Quand ils n'ont pas Valérie Maurice en plateau Ils sont complètement largués J-3 avant de connaître le lauréat de la Palme d'Or Et qu'y a-t-il de pire que de se faire démolir son film Par des critiques après des années de boulot Se faire démolir son film par des mioches Après des années de boulot Ça manquait d'action C'était assez plat Et à part l'histoire de Tona du père qui était mal Je trouve qu'il n'y avait pas trop de... C'était un peu lent Il y avait un peu une lassitude dans l'histoire Il y a des choses en fait qui tenaient... Pas qui ne tenaient pas la route Mais c'était un peu tout mélangé Je trouvais que par rapport à la famille Il y avait beaucoup de... Ouais c'est ça il n'y a pas de cohérence Non mais tu te prends pour qui ? Tu prends ta pomme pote et tu files au lit Cannes glamour Cannes vedettes Mais Cannes pas de selfie Car ils sont interdits sur le tapis rouge Mais ça le casting du dernier Wes Anderson Sans contrebalance Heureusement les journalistes de TV Festival Sont là pour faire régner l'ordre Vous avez vu Wes Anderson a sorti son appareil photo Il me semblait que c'était interdit de faire des photos, des selfies sur les barres Ça c'est un selfie Ah oui là ils n'ont pas le droit là Non mais là... Thierry Frémont où êtes-vous ? Que faites-vous ? Et que fait Thierry Frémont ? Et bien il accueille les acteurs en haut des marches On débriefe le tapis rouge C'est le point moquette On a vu une boîte de Quality Street Qui a bien dû emmerder ses voisins de derrière Anna Girardot qui a cherché où était Charlie Michel, vous avez fait un combat à distance avec des spectateurs Monté des marches, oui mais aussi monté des mioches On a vu un canari géant qui a monté les marches Juste après s'être soulagé sur la veste de monsieur Et enfin... Le casting Le casting du Wes Anderson est arrivé Tant un groupe de touristes allemands On y revient dans un instant Car là aussi j'ai mené l'enquête Grosse révélation sur Scarlett Johansson A suivre Pendant ce temps le monde continue de tourner Ah Michel est au courant Vous êtes au courant ? Et bien la France entière Et le monde entier seront au courant dans un instant Le monde continue de tourner en dehors de Cannes Après Gérald Darmanin et Eric Dupond-Morettis C'est au tour de Jean-François Caranco De visiter les Outre-mer Mais l'info n'est pas arrivée jusque sur la croisette Déjà quand il s'agit d'une grosse actu La bulcanoise n'est pas non plus très au fait Mais alors quand il s'agit du ministre des Outre-mer Le flou est total C'est le hors-comptête Si je vous dis Jean-François Caranco Je ne connais pas Jean-François C'est quoi ? C'est qui en fait ? Enfin ouais c'est la question en fait Si je vous dis Jean-François Caranco Eh ben je dis festival de Cannes Je suis plus branchée de tout ce qui est cinéma coréen, asiat Je peux vous donner un indice Outre-mer Ouais C'est une émission Navigateur ? Non ? Un acteur peut-être ? Non plus ? Un réalisateur ? Il existe ? Oui oui il existe madame Il existe De son côté Camilla et le roi Charles III Ont inauguré un jardin du couronnement à Belfast Le roi avait simplement à tirer sur un ruban Pour ouvrir le grillage Problème Ses doigts sont toujours en saucisse La bête Et glisse toujours Ouais je laisse tomber Laissez tomber On ouvre à votre place Charles III qui a ensuite eu droit à un showcase de petits choristes Dont il se fichait totalement Excusez-moi ça s'arrête Ça s'arrête comment cette heure ? Non parce que non c'est très sympa Ils sont très bien habillés Mais c'est quand même très chiant Ne vous inquiétez pas Vous allez pouvoir vous échapper par là monsieur Mais si j'étais le roi Charles Je me méfierais Car je crois qu'il est suivi par des espions Des espions pas franchement discrets Et d'autres carrément sous LSD C'est pas si ça Ah non je sais pas Ils se sont dit ça va le faire pour l'ouverture du jardin Allez retour à Cannes Dans un instant je vous le rappelle L'arrivée de notre invité exceptionnel de l'ABC Je vois qu'il est prêt Il est en train de se rafraîchir Dans un instant il révélera en exclusivité le casting de son prochain film Restez avec nous Il n'y a jamais eu autant de teasing dans cette chronique D'ici là on en vient à cette grosse enquête du jour Qu'est-il arrivé à Scarlett Johansson hier Entre la montée des marches et l'entrée dans la salle pour la projo du film Regardez Scarlett était en haut des marches avec toute l'équipe Salut Le cast est ensuite entré dans la salle Tout le cast ou presque Car problème 5 minutes d'absence Alors maintenant mettez-vous à sa place Vous êtes Scarlett Johansson Vous êtes prise d'une envie très 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 pressante Vous savez que vous retardez le début de la projo Et pendant que vous êtes au water C'est pas une personne qui vous attend derrière la porte C'est ça Une Scarlett légèrement gênée au moment d'entrer dans la salle Je sais que vous saviez tout sujeté Voici donc Ce qui s'est presque Passé façon presque Wes Anderson Hier dans la salle Juste avant d'accueillir notre invitée exceptionnelle Faisons encrocher par la croisette Où on a encore croisé du beau linge On a croisé Antonio Banderas Wes Anderson hyper content de sa montée des marches de la veille Martin Lamotte Tiens dis donc Audrey Fleureau Daniel Radcliffe Ah oui c'est lui Eric Elmosnino Gérard Junio qui fait attention pour ne pas prendre de coup de soleil Tom Anx C'est vraiment pourri George Clooney What else Cécile De France en visio Jason Statham tranquille Tintin mais qui cherchait Milou Il s'était barré le chien Et Babette et Patrick en pleine forme Je vous avais dit une bonne nuit de sommeil Ah oui on est bien là Et ça repart On est requinqués Allez on est hyper à la bourre Il est temps d'accueillir notre invitée exceptionnelle Voici Fred Testo Bonsoir Fred et d'abord bravo pour le succès de Je n'oublierai jamais vos visages de Jeannery dans lequel vous avez joué Merci d'avoir choisi C'est à vous et l'ABC pour nous révéler en exclusivité toutes les infos sur le prochain film dans lequel vous allez jouer mais également que vous réaliserez Double casquette Fred Il se murmure que le casting est totalement incroyable Toute la croisette en bruise Est-ce que vous pouvez ce soir nous donner en exclusivité les noms et le pitch qui lui est fou aussi ? Ah ouais Incroyable C'est du très 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 lourd Ça s'annonce dingue Vraiment je vous souhaite tout le succès que ce film mérite Merci Fred d'être venu dans l'ABC Merci C'était la Testo Merci Fred Restez avec nous deux secondes Fred Restez avec nous Fred Le temps que je remercie tous nos invités Michel Larocque, Alessandra Sublet, Eric Serra, Félix Lefebvre, Pierre Demar Augustin Traptin qu'on trouve dans une seconde dans la grande librairie Fred Testo avec ce casting hallucinant Demain Isabella Rossellini, Juliette Binoche, Alec Lutz, Karine Viard, Alice Taglioni Si vous voulez bien vous tournez tous vers Momo Vous saluez nos téléspectateurs Rendez-vous demain 19h à Paris, 20h à Cannes La grande librairie au Christin Trappelin Ciao